à 21 ans paul a déjà un emploi du temps bien chargé il est à la fois éleveur et boucher quand il n'est pas au milieu de ses cochons il travaille dans l'une des boucheries les plus réputées de dunkerque avec ce monsieur une double activité qui lui a valu un surnom rien d'ambigu mais ces petits cochons parce que je fais mes cochons ces petits cochons comment il va mon petit cochon ou sinon polo bon c'est moins drôle paul a grandi à quelques kilomètres de dunkerque dans le village de coadypre fils et petit-fils d'agriculteurs il a attrapé le virus très tôt ce qui est très drôle c'est que ces photos je les ai retrouvés samedi alors où alors j'allais à la déchetterie et je me dis mais ça je peux pas jeter ça me faisait marrer parce qu'en fait il avait trois ans et puis il voulait attraper les porcelets là il était déçu parce qu'il voulait pas jouer avec lui c'était pas drôle grâce au climat tempéré du nord de la france le cochon qui redoute les fortes chaleurs a longtemps été un emblème de la région dominique le père de paul a vu les choses évoluer au fil des années dans toutes les fermes il y avait un élevage de porcs et bien évidemment au fil des années certains élevages ont disparu parce que certains ont choisi de faire de la culture agrandissement des exploitations comment une région pas trop chaude le cochon va supporter bien le climat et je pense que ça a beaucoup joué c'était même une région il ya une vingtaine d'années qui est exporté du cochon et qui était la deuxième région après la bretagne en volume de production de porcs petit à petit l'élevage porcin fait sa révolution dominique a longtemps élevé ses cochons de manière conventionnelle mais il y a six ans il a décidé de convertir son exploitation à l'agriculture biologique c'était quelque chose qu'on avait envie de faire mais de là à faire le pas c'était pas évident moi j'ai personnellement hésité un petit peu mais très vite on s'est rendu compte que ça allait bien et puis la motivation de paul et de son frère qui est un petit peu plus jeune qui est en école agriculture et paul en boucherie ça m'a ça m'a beaucoup encouragé puis là je suis en train de passer le relais c'est vrai qu'on a toujours été baigné là dedans avec mon frère et ma petite soeur on a beaucoup de copains qui jouent à la playstation ou qui veut des choses comme ça et nous c'était pas vraiment notre truc on préférait on préférait être là avec papa et maman et aider en agriculture biologique les cochons sont élevés sur paille ils sont à la merci des éléments le bâtiment est ouvert aux quatre vents de quoi obtenir des animaux rustiques et musclés ils ont aussi plus de place qu'en élevage industriel en industriel on est plus sur du 1 mètre carré et nous là on est plus sur du 2,5 mètres carrés donc ils sont vraiment de la place tout est toujours ouvert même en conditions d'hiver quand il neige etc tout doit rester ouvert la plupart des cochons sauf ceux qui font la sieste de l'autre côté souvent ils décident de rester là d'avoir le courant d'air d'avoir du soleil et ils voient le paysage et les oiseaux qui passent et ils adorent ça c'est vraiment à l'ancienne quoi et c'est ça qu'on recherche mais c'est vrai que ceux qui sont partis dans des parcheries plutôt industrielles je peux comprendre que c'est difficile de faire le changement et après c'est aussi une façon de penser une façon de voir mais moi je préfère ça voilà c'est mon truc c'est vrai que c'est peut-être idiot mais j'adore voir mes cochons courir voir mes cochons se chamaillent dans la paille plusieurs fois par semaine paul enfile son deuxième costume celui de boucher un rêve d'enfant pour cet éleveur engagé un beau filet de porc bio la viande a quand même beaucoup plus clair que des porcs classiques moi j'ai toujours été persuadé que c'était la paille qui jouait là dessus une viande plus claire c'est souvent meilleur dans le port en tout cas j'ai toujours été passionné par la boucherie et après mon bac je me suis dit bah je veux faire un sable boucher et faire son produit comme ça en plus se dire que c'est à soi c'est super sympa alors c'est vrai que certaines personnes peuvent trouver ça cruelle de se dire on envoie nos animaux à l'abattoir et on en fait de la viande mais moi j'estime que on les élève bien ils ont une belle vie dans ma conscience je préfère manger de la viande comme ça que de la viande qui est élevé à l'intérieur sans jamais avoir vécu entre guillemets sa vie un filet de porc produit par paul sous label biologique est vendu deux fois plus cher qu'un filet port classique la nourriture qu'il donne à ses cochons est plus rare et donc plus coûteuse ces bêtes sont aussi élevées plus longtemps tout cela finit par faire gonfler la note malheureusement pour l'instant on est obligé d'être un peu plus cher le jour où on pourra être plus accessible en prix bien sûr on le fera mais là moi je propose pas du bio qui vient d'ailleurs de pays européens ou même dans le bas de la france je propose du bio qui vient de quaditre à 20 km d'ici spécialité de paul le jambon dans le nord impossible de faire du jambon cru le climat est trop humide ici le jambon on le cuit paul a même été récompensé pour son produit le 13 avril 2019 il y avait un concours d'organiser à berg donc juste à côté chez les ch'tis forcément tout le monde connaît maintenant donc nous on a eu le premier grand prix port bio c'est vrai qu'une boucherie sans jambon c'est comme un garage en 100 clés de 10 ou c'est vrai que c'est la base du métier de la boucherie à la ferme paul continue d'apprendre les ficelles du métier une double compétence nécessaire à son équilibre si t'étais que éleveur de connaissant non je veux bien ce contact aux clients des gens qui me disent c'était super et des gens qui disent c'était moyen c'était un peu sec j'ai besoin de progresser dans ce que je fais motivé et passionné paul progresse à vitesse grand v l'éleveur boucher du pas de calais n'a pas fini de nous régaler